Le 21, c'est tous les conducteurs, les mécanos d'Ile-de-France qui se mobilisent pour enfin dire stop à toutes ces régressions qu'on a subies depuis des années, notamment du fait d'Ile-de-France Mobilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre patron, c'est quasiment plus la SNCF, c'est la région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilité. Vous regardez tous les dépôts, derrière, la philosophie, c'est à chaque fois ça. La spécialisation, l'augmentation des cadences et donc, nous, face à ça, la volonté de taper Ensemble 21. Sous prétexte d'ouverture à la concurrence, depuis des années et pour les années à venir, ils nous annoncent la productivité dans nos roulements, c'est-à-dire qu'on va travailler plus pour ne pas gagner plus et puis après pas mal d'autres dégradations. C'est pour ça que Sudrail est à l'origine de cette initiative qui va partir sur toute l'Ile-de-France, toutes les grandes gares parisiennes et toutes les ramifications des grandes gares parisiennes. Les revendications principales, c'est que les journées de service n'augmentent pas, les amplitudes qu'on ne travaille pas plus longtemps en fait, parce qu'aujourd'hui, travailler en Ile-de-France, conduire en train en Ile-de-France, c'est devenu très très compliqué. Ensuite, ils nous rajoutent des petits bouts de train, ce qu'on appelle la charge TA. Là, les TA, c'est les conducteurs de manœuvre, c'est les conducteurs qui sortent les rames ou des ateliers ou des lieux de garage et ils veulent à terme supprimer ces métiers-là et donc que ces petits bouts de train soient intégralement mis dans nos journées de service et donc à la fin que ça rallonge nos journées de service. C'est une grève qui concerne les agents de conduite d'Ile-de-France le lundi. En fait, cette grève, elle est partie du principe que souvent on se mobilisait, on se mobilisait séparément, divisé pour mieux régner, c'est vieux comme le monde, ça existe toujours. Et c'est vrai que sur des conditions locales, parce que c'est vrai que c'est une grève locale, on avait des dépôts qui partaient une semaine, l'autre dépôt qui partait une autre semaine. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, au lieu de faire ça séparément, pourquoi pas le faire ensemble ? Après le confinement, on avait tous la tête un peu, voilà, personne ne parlait de grève, personne ne parlait de résistance, personne ne parlait même de rassemblement parce que c'était impossible. Et bien après cette période, il faut qu'on reprenne un peu de force, un peu de volonté, un peu de détermination. Et votre lutte, justement, elle a prouvé que de la détermination, vous en avez été capable parce que vous l'avez donné pendant 5 mois. Et ça, tous ces exemples-là, où qu'on soit, au matériel, à l'infra, chez les jagements de conduite, chez les contreurs, on peut s'inspirer de cette mobilisation pour regagner un petit peu le goût. Et moi je le dis de toute façon, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est reprendre le goût de l'action collective. A l'initiative de Sudrail, mais pas seulement, il y a également la CGT, à se dire on va faire une grève le 21 des conducteurs de train sur nos problèmes locaux. Alors même si les problèmes locaux, en fait, ils ne sont pas si locaux que ça. En fait, aujourd'hui, on a affaire à une course de vitesse parce que la SNCF se prépare à l'ouverture de la concurrence. Et dans le cadre de l'ouverture de la concurrence, elle a, dans sa matrice, la nécessité de baisser les coûts. Mais non seulement la nécessité de baisser les coûts, mais en plus, elle se retrouve à faire des réalisations complètement illogiques. Je m'explique. Aujourd'hui, la plupart des conducteurs, en général, mais particulièrement en Ile-de-France, avaient de la polyvalence. Vous allez dire Sudrail qui parle de polyvalence, c'est un peu contradictoire, mais oui, c'est vrai qu'on était des conducteurs polyvalents. On pouvait travailler dans plusieurs lignes. À l'époque, la ligne C, la ligne N, la ligne U. Voilà, tout ça, c'est fini. Maintenant, dans le cadre des appels d'offres qu'il va y avoir et de l'ouverture de la concurrence, on saucissonne et on perd cette polyvalence-là. Et donc, du coup, ça fait finalement perdre en productivité. Encore une fois, vous allez dire, mince, Sudrail qui parle de productivité. Ben oui, finalement, cette logique d'ouverture de la concurrence, la première conséquence, c'est qu'on est moins productif parce qu'on est moins polyvalent. Alors, la SNCF, ils ne sont pas complètement bêtes. Ils se sont dit, ce qu'on va perdre d'un côté, c'est-à-dire cette polyvalence, on va le gagner de l'autre. C'est-à-dire, OK, vous serez plus polyvalent, toute votre vie, vous allez faire exactement la même chose, toujours dans la même ligne. Vous n'aurez pas la possibilité de changer ou ça sera beaucoup plus compliqué. Mais par contre, vu qu'on perd en polyvalence et donc en productivité, on va augmenter les amplitudes de journée. Nous, clairement, on veut que la boîte se mette autour de la table et revienne sur tout ça. On arrête tout. Nous, on pense qu'il y aura une forte mobilisation et que ça va nous permettre d'aller discuter et d'aller dire à la boîte qu'elle a tellement tiré sur la corde. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que les cheminots, les mécanos sont dans un état d'énervement pour plusieurs choses, plusieurs raisons. Et voilà, on veut cristalliser. On veut que cette journée serve à montrer les mécontentements. Bien évidemment, ce n'est pas en une journée qu'on obtiendra tout ça. Si on pouvait l'obtenir, tant mieux, mais on n'est pas naïfs non plus. On a réussi à se coordonner sur toute l'île de France parce que notre but à nous, c'est d'épuiser le Poulfac. Le 21 juin, c'est la journée, c'est l'été, c'est la fête de la musique, c'est la journée la plus longue de l'année. Et on veut que ce soit une journée interminable pour le Poulfac qui ne pourra bien évidemment pas tout assurer sur l'île de France. Et puis après, on le sait tous, si on veut avoir un avenir un petit peu meilleur, il faut préparer déjà une bataille pour la rentrée. À terme, avant la fin de l'année, c'est ça le but, construire quelque chose. Ça risque à être la galère pour les usagers. La SNCF déjà met tout en place pour assurer un service minimum. Mais vu les premiers chiffres qu'on a, a priori, il y aura quand même pas mal de grévis chez les conducteurs. On espère que la direction et Ile-de-France Mobilité, la région Ile-de-France, vont revenir à la raison et arrêter toutes ces restructurations, réorganisations qui nous cassent depuis des années, qui cassent nos métiers, qui cassent tout. La fin du service public ferroviaire est déjà en marche et on voudrait dire un stop dès ce lundi 21 juin. Il y en a un petit peu partout. Il y a quelques conducteurs. Il y a des conducteurs qui sont en grève sur Midi-Pyrénées. Il y a des conducteurs qui ont fait un mouvement déroulant, pas que des conducteurs, sur la grande région Oura 4 et 5 juillet. Il y a cette colère. Tout le monde voit que cette entreprise qu'on aimait tant et qu'on était fiers d'être cheminots, on est en train de la massacrer. Il n'y a pas que l'ouverture à la concurrence. On voit que nos patrons font tout pour nous massacrer et pré-anticiper cette ouverture à la concurrence. Donc les colères, elles y sont. Après, c'est à nous, militants syndicaux, à mettre l'outil syndical au service des cheminots, à expliquer aux usagers que la grève, ce n'est bien évidemment pas contre eux, mais pour eux, pour nous, pour tous les cheminots et pour le bien commun.